Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce duel numéro 5, qui j'espère sera un petit peu plus généreux que les autres. Mais avant de commencer ce petit duel, je vais vous parler de 2-3 petits trucs. Pour commencer, j'ai participé à un petit concours il y a quelques temps sur la chaîne de Monsieur le Super Gratteur et Pokémon. Lien en description. Et dans ce concours, il y avait de l'eau à gagner. Donc pour les amateurs de Pokémon, il y avait des cartes Pokémon. Définiment. Et pour les autres, ceux qui veulent des tickets à gratter, on pouvait gagner un goal de la FDJ. Évidemment, je me suis inscrit. Et à ma grande surprise. Et en fait, ma victoire s'explique par le fait que j'étais le seul participant. Alors comment c'est possible ? Bah je pense que tout simplement, les gens qui ont regardé la vidéo à ce moment-là, ils étaient plus intéressés, je pense, par les Pokémon que par les jeux à gratter. Oh bah. Tant mieux pour moi. Les concours comme ça, j'en veux tous les jours. Évidemment, j'ai eu le droit à un petit commentaire de la part de Monsieur Pactole. Alors du coup, on peut pas vraiment appeler ça une victoire, comme j'avais pas de concurrent. Mais bon, tant mieux pour moi. Et puis le principal, c'est que j'ai gagné ce ticket. On va tout de suite ouvrir cette enveloppe pour voir si le goal, il va me rapporter. Comme convenu, voici le goal de la part de Monsieur le Supergrateur et Pokémon, bien cordialement. Alors, encore une fois, merci à toi Monsieur le Supergrateur et Pokémon. Quel que soit l'issue de ce ticket, ça m'a bien fait plaisir. J'espère qu'on fera un petit peu plus avec le duel. Comme vous le savez tous, de temps en temps, souvent en fait, je me fais un petit ticket d'euro million. Et puis mardi, il y a eu un tirage, comme tous les mardis en fait, et je vais vous montrer comment ça s'est passé pour moi. On va pas s'intéresser à l'euro million lui-même, puisque forcément, je l'ai pas gagné. Mais on va plutôt se concentrer sur le Swiss Win, un petit jeu qu'on a en plus, chez nous hein Suisse. Et c'est là que j'ai décroché quelque chose. Donc, si on compare mon ticket au numéro du Swiss Win, on peut voir que j'ai effectivement le 39, le 46 et le 48 sur la même liste. Ce qui me fait un petit gain de 50 balles quand même, ce qui est plutôt pas mal. Mais si on regarde un petit peu plus en détail, Mais avant, je vous conseille de préparer une bassine pour vomir. On s'aperçoit qu'il y avait le numéro 22, et moi forcément, j'avais le numéro 21. Et on s'aperçoit aussi, surtout, que pour un tout petit numéro d'écart, je me fais mettre 900 balles dans le cul. Y'a pas d'autres mots hein. J'étais en train de regarder une vidéo sur la chaîne de Frédéric Fatuzo, il y a en description. Et en posant mon petit commentaire sous la vidéo, j'ai aperçu aussi le commentaire d'HydroStone. Il y a en description, bordel ! Et ce petit commentaire, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Dommage, pourtant j'adore les magots, enfin, vous les voir gratter MDR, ils sont cools, j'aime ça. Alors HydroStone, on va tout de suite pallier à ce petit problème. Je vais t'envoyer un Maximago, que bien sûr, tu nous feras le plaisir de gratter en vidéo. Mais, y'a une petite condition à tout ça, tu croyais pas que t'allais t'en tirer comme ça ? Quand même ! C'est qu'au moment du grattage, tu devras nous le faire avec un petit accent suisse. Je sais, je suis un fumier, mais bon. T'oublieras pas les 70 et les 90. Et aussi de m'envoyer ton adresse par mail, pour que je puisse t'envoyer au plus vite ce Maximago. Cette fois, on va affronter le chanceux de la loterie suisse romande au fétiche de la FDJ. Un petit duel qui nous a été proposé cette fois par Amélie Oussiot. Je crois que suivant. Deux jeux qui sont complètement identiques, sauf bien sûr la mise de départ, puisque pour le chanceux de la loterie suisse romande, on part à 3 francs le ticket, alors que pour le fétiche, on part à 1 euro. Par contre, sur le chanceux, on peut gagner jusqu'à 30 000 francs, alors que le fétiche, le gain maximum est de 1 000 euros. Ce qui me conviendrait tout à fait aujourd'hui. Alors on va commencer par gratter d'abord tous les chanceux, et on enchaînera par les fétiches. Allez, on commence par le numéro 1. C'est parti. Alors évidemment, il faut retrouver le numéro 1. Alors, on a un numéro 7, un numéro 3, un 2. Le problème avec ça, c'est qu'il faut trouver où c'est. Ensuite, on a le numéro 5, un numéro 6. Chaque fois, je me fais avoir. Un numéro 4. Allez, ça serait bien de commencer avec un 1. Est-ce qu'on en a un autre par là ? Non, c'est tout. Donc, pour le numéro 1, du chanceux, c'est foutu. On passe maintenant au numéro 2, en espérant que lui nous apporte un petit quelque chose, avec un numéro 3. C'est formidable ! Un numéro 1. Voilà, on le cherchait tout à l'heure, forcément. Et un numéro 5. Bon, ok. Ensuite, le numéro 6. On peut vraiment dire qu'on tourne autour du 2. Le numéro 7. Je crois qu'ils vont tous nous les mettre, sauf le 2, en fait. Le numéro 9. Le numéro 4. Et c'est tout. Bon, ben voilà. Numéro 2, c'est pas mieux que le numéro 1. Évidemment, on continue avec le numéro 3. Allez. Un 9. Un 2. En fait, vous verrez que sur le prochain, on aura le 3. Le 6. Le 4. 3. Le 8. Le 1. Et, et, et. Le 5. Et bah, c'est pas super brillant pour un début, hein. Allez. On enchaîne direct avec le numéro 4. Avec un 8. Un 3. Un 2. Un 6. Et un 5. Bon. Bah, ouais. On continue avec le 7. Le numéro 1. Ouais. Bah, le chanceux, il porte pas super bien son nom aujourd'hui. Allez. Numéro 5. C'est là que les choses vont changer. On y va avec. Un numéro 7. Un numéro 2. Un numéro 8. Un numéro 9. Ah, merde, j'ai cru, là. Et un numéro 3. Bon, il y avait 30 000 dessous, hein. Et ensuite, on a le numéro 6. Et le numéro 4. Alors, bah, numéro 6, là, je commence à avoir un petit peu la déprime, tu vois, qui commence légèrement à arriver, quoi. Alors, on y va avec un numéro 2. Un numéro 9. Bon, bah, le 6 à l'envers. Le numéro 1. Le numéro 5. Et le numéro 8. Bon, on continue un petit peu dans la lignée des 5 autres, hein. Pour l'instant, on découvre rien. C'est la misère. Alors, on y va avec un 7. Et puis, on a le 3. Numéro 7. Que j'aborde, je dirais, du coup, avec de moins en moins d'espoir. Parce qu'il en reste 2 après. Et puis, bah, on a même pas décroché un petit 2, 3, enfin, rien. Rien. Alors, numéro 7. Porte-nous un peu la chance. Numéro 6. Numéro 1. On peut pas additionner les 2, là. Numéro 8. Et numéro 9. Bon, franchement, alors là, c'est pas cool, hein. Le chanceux, alors, je me disais, au moins, sur 9 tickets, je vais quand même réussir à avoir quelque chose. Bon, il en reste 2 derrière. Puis, sur celui-là, j'ai pas tout gratté. Mais, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, voilà, quoi. Et puis, ici, on a un numéro 2. Et puis là, on aura un minable numéro 4. Avec son 5 euros. Huitième et avant-dernier chanceux. Pour la chance, on pourra repasser, hein. Avec... Ah, le numéro 7. Mais quelle surprise. On continue avec le numéro 9. On a un numéro 5. Qui s'en fout complètement. Un numéro 1. Et un numéro 3. Ouais. Alors, on continue avec le numéro 4. Et un insultant numéro 2. Qui montre sa gueule. Alors, ultime et dernier chanceux. Pour pouvoir remporter, je dirais, un gain. Aussi minable soit-il. Il est dans ce ticket. Ouais. On essaye d'être un petit peu plus optimiste, hein. Et on se dit que celui-là, il va nous rapporter. Allez, c'est parti. Avec un numéro 1. D'accord. Un numéro 2. Restons positifs. Le numéro 9. Alors, enfin. Merci. Donc, on le verra après. Ça nous fera une petite surprise. Parce qu'il peut y avoir d'autres numéros 9, hein. Mais bon, j'ai déjà peiné pour en avoir un. Je ne sais pas s'il faut trop en demander un deuxième. Alors, le numéro 3. Le numéro 8. Le numéro 5. Et peut-être un autre numéro 9, hein. Non. Évidemment. Alors, le numéro 9. Allons-y pour ce gain, je dirais, j'espère, master gain. On y va. C'est parti. Vous avez tout croisé. Bon. Waouh. Allez, il ne me reste plus que la FDJ pour me remonter un petit peu le moral. Et le compte en banque. Allez, c'est parti avec ces fétiches. Numéro 1, c'est parti. Donc, on doit découvrir le numéro 1. On a le numéro 3. Le numéro 2. Le numéro 9. Le 8. Et le 6. Alors, je ne connais pas bien, mais je pense qu'il n'y a rien d'autre ailleurs, hein. Non. Alors, on commence comme avec le chanceux. C'est-à-dire que là. Numéro 2. Le 1. Le 5. J'avais oublié de dire avant. Le 8. Et le numéro 3. On enchaîne avec le numéro 3. Il y a quand même des numéros derrière. Donc, on a le numéro 5. Le 1. Le 2. Le 4. Et un petit numéro. Non. Un numéro 9. Bon, pourtant, on ne peut pas dire que les gains, ils étaient affolants sur celui-là. Et il y avait quand même un 100 euros ici. Mais qui ne sera pas pour moi. Numéro 4. Alors, ce duel, il commence franchement à puer grave. Ça commence à ressembler fortement au grattage du chanceux. Et ça, c'est pas bon signe. Alors, on y va avec ce numéro 4. Un 6. Un 9. Un 2. Un 7. Et un numéro 1. C'est vraiment la poisse. Franchement, alors, numéro fétiche, chanceux, là... Allez, on attaque quand même le numéro 5. Dans la joie et la bonne humeur. On y va avec un numéro 2. Un numéro 9. Mais je garde espoir avec le numéro 3. Ensuite, le numéro 7. Et le petit dernier qui va être un superbe numéro 8. Alors, je ne sais plus quoi dire. Allez, on enchaîne avec le 6. C'est parti. Un 9. Un numéro 1. Un numéro 3. Un numéro 4. C'est pas possible. Franchement, il y a quand même... Merde. Il y a une conspiration ou quoi ? Bon. Et le... Allez, numéro 7. Quel bon enfoiré. Ouais. Alors, numéro 7. Logiquement, il paraît que c'est un bon chiffre. Alors, il faudrait espérer que celui-là, il nous rapporte un petit quelque chose. Allez, on continue avec numéro 5. 1 000 euros. Un numéro 7. Alors là, par contre, ça fait quand même un petit peu plaisir. Alors, je pose la pièce 2 secondes. Voilà. Parce que, tu vois, c'est pas tous les jours qu'on a un gain. Alors, on reprend tout ça avec... Est-ce qu'on aurait un petit... Oh non ! 2 numéros 7. Alors là, franchement, je suis sur le cul. Alors, on continue. Alors, peut-être un troisième. 7, 7, 7, ça pourrait être cool. Un troisième ? Non, c'est bon. Alors, j'ai 3 numéros 7 sur ce ticket. Alors là, franchement, j'ai encore pas découvert les gains. Mais je dis quand même, merci la FDJ parce que vous me remontez le moral. Là, franchement, j'étais à deux doigts d'allumer le gaz. Alors, et puis, un petit quatrième numéro 7. Alors, allez, soyons fous. Un petit quatrième. Allez, allez, je gratte tout doux. Bon, c'est un numéro 6. Il y avait 25 euros de sous. Alors, j'espère que les autres, il y aura autant. Alors, 3 numéros 7. C'est plutôt cool. Alors, le premier numéro 7, il nous donne... Alors, 1 euro. Bon, j'ai un petit peu peur qu'il nous fasse 1, 1 et 1. Alors, allons-y pour le deuxième. Allez, un petit peu de... 1 euro. D'accord. Et puis, le troisième, on aura... Ah, dis donc, quelle générosité. 2 euros. Alors là, je crois que je peux appeler Aston Martin et commander la DB9. On attaque le numéro 8. Un petit peu déçu par le numéro 7 quand même. Sortir 3 numéros sur un même ticket avec des gains aussi pourris. Alors, allez, numéro 8, fais-nous un petit peu rêver. Avec un numéro 7. 2 euros. Bon, il n'y a rien à regretter. Un numéro 2. Un numéro 1. Un numéro 6. Et pourfi. Bon, c'est déjà un numéro 3. J'avais déjà deviné avant qu'il soit. Alors, dernière chance de décrocher un petit truc avec ce numéro 9. On va voir. C'est parti. Un numéro 2. Bon, un numéro 6. Un numéro 3. Il y avait 100 euros d'après ce que je vois. Un numéro 5. Bon, ben voilà. Il ne nous reste qu'un numéro. Et puis, je n'ai pas l'impression que ce sera un 9. Je vais dire que ça va être un 8. Oh merde, c'est un 9. Bon, ben j'ai un 9. Mais avec un euro, tu vois. Donc, ça va me permettre de mettre des options sur la DB. C'est magnifique. Alors, que dire de ce cinquième duel ? Je dirais qu'on s'enlise. Bon, on n'a qu'à souhaiter que le pire est derrière nous. Et que pour les cinq prochains duels, on fera sauter la banque. Après cette cuisante défaite infligée par la FDJ et la Loterie Suisse Romande, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, profitez bien du soleil. Et n'oubliez pas la crème abronzée. Allez, ciao tout le monde. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501